Les interactions électrostatiques entre les ions ou les atomes d'une molécule portant une charge électrique partielle permettent d'expliquer la cohésion d'un solide, sa dissolution dans un solvant, la miscibilité de deux liquides et le principe d'action d'un savon. On distingue les solides ioniques et les solides moléculaires. Les solides ioniques sont un assemblage neutre d'ions de charge électrique positive et négative, comme le chlorure de sodium, dont la cohésion est assurée par interaction électrostatique entre les ions. La cohésion des solides moléculaires est assurée par liaison de Van der Waals ou par liaison hydrogène. Dans le cas de la glace, la liaison hydrogène s'établit entre l'atome d'hydrogène portant une charge électrique partielle positive d'une molécule d'eau et l'atome d'oxygène portant une charge électrique négative d'une autre molécule d'eau. C'est aussi en considérant les interactions électrostatiques entre les ions qu'on peut expliquer la dissolution d'un solide ionique dans un solvant polaire et d'un solide moléculaire dans un solvant de la même polarité. La dissolution est donc possible dans un solvant polaire si les molécules sont polaires et la dissolution est possible dans un solvant apolaire si les molécules sont apolaires. La réaction de dissolution d'un solide ionique dans un solvant polaire est traduite par une équation chimique respectant deux règles de conservation. La conservation des éléments chimiques et la conservation de la charge électrique assurant la neutralité de la solution. Après dissolution complète d'un solide ionique dans un solvant polaire, on détermine la concentration d'un ion en solution en multipliant P, le coefficient stoichiométrique de cet ion dans l'équation de dissolution, par C, la concentration en soluté apportée. La miscibilité des liquides, qui permet l'extraction des espèces chimiques dans une ampoule à décanter, obéit à une règle simple. Deux liquides de même polarité sont miscibles. Deux liquides de polarité différentes ne sont pas miscibles. Enfin, les ions amphiphiles et en particulier les ions carboxylates possèdent une chaîne lipophile et une tête hydrophile. On explique ainsi les propriétés lavande des savons, la chaîne se fixe à la graisse et la tête se fixe à l'eau de rinçage qui entraîne ainsi les corps gras.